C'est un monument de la rumba congolaise qui a été enterré ces dimanches 5 mai à Kinshasa. L'Otumbando Manweno, appelé poète par la sagesse exprimée à travers ses innombrables chansons, ses guitaristes, auteurs, compositeurs, a reçu les hommages dignes de sa grandeur, des obsèques en présence de plusieurs personnalités du pays, dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo. Il nous a légué une œuvre intemporelle et intarissable, même plein de sagesses, à travers lesquelles on peut retrouver plusieurs thématiques. Ainsi donc, on peut dire que l'Otumba Simaro continue à survivre. Durant de Franco Luamboma qui a dit de Rochero Tabuley, l'Otumba a hérité de son compagnon franco l'orchestre tout-puissant au Kéjaz, avant de l'abandonner, et créé son propre groupe Banaoke. Auteur de plusieurs tubes à succès, dont Mabélé, Maya, Testament, Eau Bénite, c'est un répertoire varié et riche, illustrant la valeur de la rumba congolaise qui constitue l'héritage de cet artiste. Le Tumba de Manweno a été, pour beaucoup, pour le progrès de la musique congolaise moderne. Il s'est révélé comme un grand peintre de la société. En mars 2018, alors qu'il totalisait 80 ans et pris par le poids d'âge, l'Otumba Simaro Masiya a fait ses adieux à la musique après 63 ans d'une carrière exceptionnelle. Décédé le 30 mars à Paris à l'âge de 81 ans, c'est donc une bibliothèque de la culture congolaise qui s'est écroulée.